bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube j'espère que vous allez super bien alors aujourd'hui c'est un format podcast parce qu'anto il est au milieu d'une ferme à griffith dans le en australie et du coup bah mettre la vidéo c'est compliqué en tout cas on va vous donner un maximum d'informations on a un exemple absolument très concret d'anto qui travaille de fin qu'en australie depuis cinq mois et qui travaille actuellement dans une ferme salut anto salut damien comment tu vas bah écoute moi ça va super bien je garde la pêche malgré le la ce qui se passe actuellement on est tous indirectement impacté par rapport à ce qui se passe moi je suis assez triste pour les backpackers qui ont c'est un projet d'une vie donc il ya pas mal de backpackers qui sont impactés bien sûr sur place soit en ville et surtout en ferme on va on va essayer à travers ton expérience que tu es en train de vivre actuellement de dire la vérité j'ai reçu plus d'une centaine de retours de témoignages de backpackers qui sont sur mon insta sur mon facebook c'est une c'est une vidéo qui est assez complexe à monter j'ai j'ai envie d'aller vraiment directement droit au but et de tenter t'as trouvé anto parce que je pense que tu re tu reflètes la réalité alors anto déjà tu es arrivé qu'en australie donc moi je suis arrivé à la mi octobre d'accord 19 qui avait le début de l'eau feu d'accord donc toi anto t'es l'exemple concret du backpacker qui j'ai envie de dire qu'il peut pas on peut pas faire pire on arrive il est arrivé au moment où il ya les incendies donc ça impacté énormément travail en directement parce qu'il ya eu des fermes qui ont été touchés il ya eu des voilà même des villes qui ont été évacuées il faut pas l'oublier c'est encore il ya encore trois mois c'était deux trois mois c'était la réalité alors toi tu avais voilà toi tu es arrivé dans la ville de melbourne c'est bien ça voilà donc j'ai pris envie d'arriver melbourne c'est ça on en avait une bonne période voilà voilà c'est ça rentrer dans mes cases qui étaient personnelles parce qu'on a ses objectifs et ses attentes et moi il répondait au c'est ça on en avait longuement discuté tu es à bordelais donc voilà on est on est tous les deux dans la même région tu avais bénéficié du pack gratuit on a fait du coaching des parties en toute légèreté en disant moi je t'avais dit que toi anto tu avais un profil un peu manuel un peu un peu touche à tout et que tu n'allais pas galérer alors juste avant qu'on parle du covid 19 avec ce qui se passe est ce que en toute transparence parce qu'ici on censure rien on donne la parole au backpacker est ce que tu as galéré honnêtement en australie absolument pas voilà donc toi est ce que qu'est ce que je t'avais dit avant de partir et qu'est ce qui se passe sur place anto nous dit absolument pas après il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans le monde des bisounours alors anto quand tu dis absolument pas qu'est ce que raconte nous en une minute pourquoi je dis absolument pas parce que à partir du moment où j'ai décidé de chercher du travail ça s'est fait très rapidement les boulots s'enchaînent très vite il n'y a pas de secret la motivation la détermination de l'optimisme et rien n'a fait tout de son côté voilà c'est ça c'est vraiment c'est vraiment c'est faut on parle d'eldorado des fois mais réellement pour ceux qui sont manuels et déterminés ou qui ont un objectif tout simplement qui ne sont pas manuels il y a du travail quoi qu'il arrive il y a du travail l'australie c'est immense il y en a pour tous les domaines il y en a pour tous les types de profils et la construction je peux en parler il ya du travail d'accord donc ça c'est vous voyez c'est la réalité alors important je répète sur mes vidéos motivation et détermination parce que on devient lorsqu'on part en working holiday visa on devient un entrepreneur de sa vie un entrepreneur c'est quelqu'un qui prend des décisions il prend des risques et qui lâche surtout jamais le morceau si on veut réussir en l'entrepreneuriat on ne lâche jamais le morceau du matin au soir toute l'année bah c'est pareil on part en australie dans les objectifs précis de financer son voyage forcément il y aura des galères il ya des mots où en fait on va se casser les dents on va tomber sur des mauvais plans des traquenards des arnaques c'est pour ça qu'on fait aussi des vidéos témoignages sur cette chaîne youtube on vous dit la vérité alors toi en tout juste avant qu'on aborde le copain 19 tu as tu as mis combien de temps avant de trouver du travail en australie j'ai je me suis accordé trois semaines ouais et pour voir bien préparer correctement tout ce qu'il fallait d'accord et à partir du moment où j'ai commencé ma recherche ça a mis 48 ans d'accord donc voyez faut pas voilà en toi a pris les trois premières semaines moi je vous invite aussi à le faire ça très intéressant de faire ça on prend un peu de temps voilà il faut se détendre il faut pas trop se stresser il faut s'appli mater il faut ça faut découvrir il faut s'accorder du temps au début faut pas se mettre de pression faut vraiment pas se mettre de pression parce que de toute façon ça sera j'en suis convaincu ressentir non ouais c'est ça tu as raison il faut faut y aller tranquille les australiens sont dans un mood très chill tranquille relax il faut pas se stresser il faut s'accorder du temps au début de comprendre de voir de découvrir parce que c'est une autre culture plein autre il y a plein de choses différentes il faut s'accorder du temps au début je pense d'accord c'est ça c'est en fait voilà on vous laissez vous une déjà une petite semaine entre le jet lag entre la différence de température en australie on se couche tôt et on se lève tôt donc voilà le rythme à l'australien on n'est pas du tout en france c'est pas c'est important d'en parler après aussi bas le temps de se faire un petit réseau dans votre backpack de se faire un groupe d'amis et c'est ça met un peu de temps très très important je pense que c'est la chose que j'ai le plus des couverts en australie le réseau c'est incroyable voilà c'est ce que c'est ce qu'on en dit c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos et ça se re et ça se voit là c'est c'est non seulement j'ai pu l'expérimenter et toi anthony et des mille d'attaqueurs voilà on témoigne c'est la réalité le réseau fait la différence c'est pour ça qu'il faut c'est important souvent quand les gens me contactent ils me disent damien je galère mais est-ce que est ce que tu as un réseau est ce que tu vas vers les autres ne restez surtout pas dans votre coin c'est super important les amis je trouve damien je vais juste donner cette information maintenant très vite le réseau vient de me permettre d'avoir du travail pendant le covid 19 tout simplement c'est aussi bizarre que ça je vais pouvoir vous expliquer comment plus tard c'est pas comment on va nous tu vas poursuivre mais le réseau m'a donné du travail pendant le covid 19 je n'ai pas besoin de rentrer en france je peux rester ici valider mes 88 jours avoir du travail avoir une sécurité du logement une sécurité de l'emploi d'accord ça c'est intéressant voilà donc c'est ça c'est que on a c'est comme beaucoup de choses malheureusement des fois il suffit pas d'être bon en anglais ou d'avoir et d'être bon pour conduire une machine agricole c'est comme beaucoup de choses sans réseau on commence à 100 mètres avec 10 mètres de retard oui donc alors anthony explique nous un petit peu la situation tu étais en australie alors j'ai suivi un petit aventure tu étais à melbourne tu as travaillé dans la construction ça s'est bien passé mais toi tu avais envie de rester une deuxième année donc déjà du coup il faut faire les fameux 88 jours de ferme pour rappel un les amis formulaire 1263 les codes postaux il ya des jobs éligibles donc les perles les fermes les mines la construction ça c'est important il ya aussi des jobs qui sont aussi qui marche aussi dans d'autres états pas comment dire des jobs spécifiques je vous en mettrai le lien en bas donc le tourisme ça marche au nord il ya des jobs aussi précis voilà alors anthony concrètement comment tu t'es pris pour trouver du travail en ferme ça s'est fait en deux temps la première fois c'est que je m'étais accordé une période après trois mois et demi de travail complet à temps plein je me suis accordé une petite pause en tasmanie pour faire un road trip à la fin sur road trip j'ai décidé de rembourser ce road trip par du picking de pommes j'ai trouvé ce picking de pommes en faisant du porte à porte pendant deux jours non-stop j'ai pris plein de portes pour le coup beaucoup de beaucoup de noms beaucoup de refus et au bout d'un moment mais il y en a forcément un qui vous dit oui d'accord et j'ai commencé par le picking de pommes en tasmanie d'accord alors juste une question la première question qui me vient est ce que tu avais un véhicule oui obligatoire le véhicule en australie on vous le dit on vous le répète damien les intervenants je le répète à mon tour véhicule obligatoire vous pouvez pas faire autrement il n'y a pas d'autre solution vous êtes pas en france c'est pas à moi de me convaincre moi c'est mais absolument c'est c'est mes idées c'est comment j'ai vécu mon expérience c'est comment je vous conseille c'est franchement c'est voilà c'est en tout cas en tout confirme les idées après sans véhicule moi je vous dis il n'y a pas de souci c'est comme faire la guerre avec un couteau en plastique c'est à dire que c'est je le répète souvent sans véhicule l'australie est un pays qui fait quatre heures sur la france on a on a des fermes qui vraiment je me souviens d'avoir vu une ferme à kounounoura en 2012 la ferme j'ai mis au moins une demi-heure à rouler à 90 km heure d'une ferme de mangue c'était incroyable je pense qu'elle faisait la taille de paris c'était inhumain des millions d'arbres donc rien que dans une ferme on a besoin d'une voiture rien que pour démarcher les fermes dans une voiture et dans un spot tout court il ya c'est donc sans voiture vous êtes morts les mecs je vous le dis vraiment on peut trouver des gens avec dame enfin damien tu me coupes si je me trompe mais il peut trouver des gens qui te diront avoir trouvé des fermes sans voitures je peux oui bien sûr le souci c'est bien sûr dépensé tellement d'énergie de temps et c'est ça on va trop vite l'énergie mieux la compagnie pour travailler ou pour alors profiter c'est ça alors acheter c'était tellement facile tellement simple vous perdez enfin moi j'ai acheté un véhicule j'ai utilisé quatre semaines j'ai perdu 50 dollars 50 dollars quatre semaines c'est incroyable alors 4 semaines pour avoir un véhicule si j'avais fait une location j'en aurais dépensé peut-être dix fois plus c'est ça c'est non seulement son véhicule ça va être beaucoup d'énergie c'est la règle du triangle d'or pour un entrepreneur énergie tant argent beaucoup d'énergie pour la perte de temps et vraiment directement de la perte d'argent parce que son véhicule des fois vous allez devoir payer des logements vous allez devoir aussi perdre du temps et enfin voilà tout coup franchement alors après il ya des jours des gens qui vont me dire non mais tant damien je t'écoute depuis l'australie j'ai pas mon permis alors ça bien sûr c'est plus compliqué si vous êtes sur place il fallait peut-être y penser avant même si bien sûr je personne parce que parce que voilà on n'a pas forcément les moyens à ce moment là on peut trouver des gens au covoiturage c'est juste que c'est plus contraignant c'est à dire qu'il faut se connaître des gens il faut voilà oui c'est plus contraignant donc toutes les personnes qui écoutent ce podcast audio et qui sont actuellement en france qui préparent leur voyage en pvt océanie essayez au maximum alors pas bien sûr pendant le confinement mais juste après de passer votre permis parce que vraiment vous allez gagner énormément d'énergie et en toute transparence damien tu te rappelles la première fois qu'on en avait discuté à bordeaux tous les deux ouais j'étais en plus pas dans l'optique d'acheter un véhicule d'accord comme beaucoup personnes quand on est sur place on se rend compte que si c'est ça devient évident en france ça me semble ça on prend vraiment la conscience de ce que ça peut représenter et apporter en valeur à tout vraiment c'est ça c'est que tu as je pense que tu as tout résumé à l'époque quand je suis parti en australie la première fois j'étais à sydney un peu comme toi en ville un peu bloqué à un moment et j'achète on achète un van avec un pote première fois corentin à l'époque première fois en 2012 et j'avais pas du tout l'objectif d'acheter un van surtout pas acheter un véhicule en australie et finalement un véhicule c'est votre maison un véhicule c'est votre moyen de transport c'est votre vie en australie donc c'est votre vie en nouvelle zélande vous devez avoir un véhicule parce que vous allez économiser non seulement de l'argent parce que vous n'allez pas payer le logement vous allez pouvoir démarcher démarcher les fermes stocker vos affaires c'est votre maison ambulante donc sans véhicule alors il y a des gens qui vont dire ouais mais alors on peut on peut faire du covoiturage alors covoiturage moi ce que je trouve ça je trouve que c'est très bien l'idée mais sur du long terme c'est contraignant ensuite l'allocation c'est très dur de toute façon du covoiturage c'est trop dur enfin on peut dire ça mais c'est compliqué c'est très dur et après l'allocation en ayant testé en 2019 pour la première fois en australie parce que j'avais pas de partenariat je l'ai payé de ma poche ça m'est revenu à 1000 dollars pour 6 jours de 7 jours de location je crois donc voyez ça revient à un peu plus de 100 dollars même pour les agences les agences cheap comme week-end qui sont merdiques week-end c'est de la merde je le vois si week-end écoute d'ailleurs vous êtes c'est un produit merdique parce qu'ils ont mis plus de trois semaines à m'embourser ma franchise enfin ma mon en fait ce qu'ils prennent la franchise après te la rembourse et en plus les bonnes sont merdiques après bon voilà c'est juste pour vous dire que c'est cher pour rien du tout donc acheter pour alors mais quand tu nous parles de 50 dollars c'est-à-dire que tu as revendu anthony donc j'ai revendu ce véhicule là à quelqu'un de mon réseau justement quelqu'un qui voulait à son tour venir en tasmanie et faire ses fermes donc le réseau m'a permis de revendre ma voiture et en plus de donner à cette personne là mon plan ferme de d'accord non par contre pour parler stratégie ce qui intéresse ce qui est étonnant c'est que pourquoi tu as vendu ton véhicule au bout de bout de quatre semaines j'arrive pas à comprendre alors c'est très simple le picking de pommes c'est physique c'est pas la raison principale mais c'est une importante qu'il faut pas négliger ça reste physique et le souci c'est que on était sur une production de pommes qui était assez enfin qui était relativement petite la variété était la foudue pour ceux qui connaissent du coup il était vraiment compliqué de se faire pas mal d'argent et l'argent n'était pas forcément le plus gros moteur de la motivation mais j'avais pas envie de faire un travail payé à la bine du coup j'ai utilisé mon réseau et j'ai une amie d'ailleurs je vais la remercier avec ce podcast marion qui m'avait redonné enfin qui m'avait parlé de son expérience l'année précédente dans une chicken farm sur griffith et j'ai deux amis de mon réseau donc Elodie et Joé qui à ce moment là quand j'étais en picking de pommes eux s'y trouvaient déjà et m'ont aidé à prendre une place en plus dans cette chicken farm donc en fait j'ai fait mon job de picking sur sur la tasmanie de picking de pommes pour aller rejoindre d'autres amis qui eux étaient sur une chicken farm qui était payé à l'heure d'accord voilà donc bon donc juste pour vous rejoindre centrer le sujet parce qu'on parle on va parler on parle australie on va parler kovid mais très concrètement il faut absolument ça doit être une obsession et d'ailleurs lorsque j'ai fait mon séminaire le dimanche 8 mars 2020 lors de mon séminaire j'ai vraiment je me suis j'ai vraiment insisté pendant voilà devant cette première conférence là ça doit être une obsession une obsession du matin au soir votre réseau alors il faut être naturel si vous n'êtes pas si vous êtes introverti on peut pas devenir extraverti mais j'en ai pris l'importance à l'époque et surtout bas on se rend compte que sans réseau on voilà on devient ça devient tout compliqué donc aller vers les autres dans les backpacks aller vers vos voisins de chambre n'hésitez pas tout simplement à vous lâcher j'en sais rien à draguer il faut être transparent enfin il faut on est tous des êtres humains dans cette sur cette chaîne youtube donc je sais pas s'il ya une fille qui vous plaît aller la voir si si c'est un mec qui vous a qui voilà qui vous semble intéressant aller le voir soyez culotté et je pense qu'un entrepreneur qui marche un pvt ce qui marche c'est un entrepreneur c'est quelqu'un qui est culotté je pense moi dans l'exploitation se créer un réseau c'est pas aussi compliqué que ça peut le paraître en france en france se créer un réseau est difficile je saurais pas l'expliquer pourquoi mais en australie je serais parce que parce qu'on est dans notre vie je pense en france oui on est peut-être dans notre confort mais du coup quand on est en australie tu es en dehors de la zone de confort il y a un truc très simple c'est que quand tu arrives moi si je peux faire une recommandation aux gens de mon expérience professionnelle enfin personnelle c'est très simple c'est quand vous arrivez vous bouquez deux trois semaines en hostels vous rencontrez des gens au début vous allez sûrement vers les français parce que c'est à avec la barrière de la langue mais déjà vous allez rencontrer des gens vous faire un groupe d'amis vous allez voir tout va être naturel et ça sera un réseau naturel et vous allez voir tout le monde s'entraide là en australie les français c'est une grande famille moi je vois mes amis alors ce que je dis mon réseau mais en réalité c'est bon c'est le mot professionnel qu'on peut utiliser mais en vrai c'est mes amis on s'est créé un groupe facebook on appelle ça on les a on a appelé le groupe australien de travelers dessus on est une quinzaine de personnes et on discute tout le temps on a passé c'est super mois et demi à se voir mais voilà c'était pas dans le but de donner un truc et d'attendre un retour non c'est ça c'est beau c'est à l'autre bout du monde tu es entre français tu t'entraide tu te soutiens tu as des émotions qui sont fortes c'est décuté et qui est quand même loin de chez toi loin de ta famille loin de tes amis donc c'est ça ton réseau des amis et tes amis t'aident et toi tu les aides moi j'ai fait travailler 7 personnes pendant deux semaines avec moi sur un chantier c'est incroyable en fait tu as tout résumé en fait si je peux me permettre Antoine je me souviens quand j'avais lancé à l'époque mes premières vidéos alors bon je faisais des vidéos etc c'était intéressant mais elles n'étaient pas très intéressantes ces vidéos mais surtout au départ mais surtout ce qui m'a tout de suite je me souviens quand j'étais arrivé à l'époque Agenda c'est ça qui était jouissif c'est en fait de partager tes plans de faire venir des gens et de se dire ok en fait on peut en partageant des plans on peut vraiment aider des gens et c'est ça on va dire qui me motive aussi au quotidien c'est de donner de la matière de voilà de partager soyez à l'écoute c'est ça le plus important de toute façon il y a un mot qui est simple et que vous devez retenir c'est l'altruisme si vous venez en Australie soyez altruiste aidez les gens ils vous aideront et si c'est pas qui vous aideront ça sera une autre personne enfin vraiment genre soyez altruiste vous verrez ça on vous le rendra tôt ou tôt c'est ça c'est il y a un mentor je suis pas mal il y a un mentor je suis pas mal qui s'appelle Théophile Eliette qui dit dans ses vidéos plus tu donnes à ta communauté puis ta communauté te le rendra et je pense que moi en tout cas j'en suis l'exemple concret où je donne pas mal de ma personne entre guillemets pour aider les backpackers ben en retour t'as aussi beaucoup de gens qui m'aident si vous êtes sur place concrètement vous donnez beaucoup d'autres personnes alors il faut pas être le dindon de la farce mais si vous voilà ça se fait naturellement Dieu vous le redonnera en tout cas enfin je sais pas Dieu je sais pas je suis pas forcément croyant en toute transparence mais en tout cas on vous le redonnera naturellement et ça voilà voilà alors en tout on va aller droit au but voilà on a parlé de la partie de job donc cette vidéo sur podcast on parle aussi de la réalité alors comment dans cette deuxième partie de podcast on veut avoir un témoignage d'un backpacker qui est sur place en Australie en plein Covid-19 où la crise a commencé maintenant il y a un peu plus de deux semaines en Australie depuis des mois dans la crise mondiale donc on vous rappelle à l'heure où on vous parle cette vidéo, ce podcast audio est tourné le 4 avril 2020 l'aéroport est fermé depuis des semaines pour les résidents et les locaux c'est très compliqué de venir il y a une quatorzaine, une quarantaine quatorzaine les backpackers maintenant entre les états on ne peut plus circuler comme avant donc là si je dis pas de bêtises tous les états sont fermés on peut pas communiquer entre eux et en plus il faut avoir une quatorzaine si vous voulez passer d'un état à un autre ensuite quand on arrive dans une ferme dans une nouvelle ferme apparemment il y a une règle qui a été imposée il faut une quatorzaine ça c'est important d'en parler donc comment tu vis ton Covid-19 en Australie ? moi je le vis extrêmement bien je le vis extrêmement bien parce que j'ai un employeur qui me met à disposition un logement sur place à l'interne donc ça me permet de faire des économies pour être tout à fait transparent je paye 100 dollars par semaine pour partager ma chambre avec un collègue de la ferme en Galois je paye 100 dollars par semaine j'ai la possibilité d'avoir mes 88 jours j'ai du travail ça se passe très bien d'accord pour moi ça se passe très bien je précise pour moi d'accord alors ok alors après bien sûr que cette vidéo n'est pas forcément neutre parce que il y a plein de backpackers qui sont dans une situation gravissime ça j'en suis conscient j'ai bien vu reçu vos messages d'ailleurs n'hésitez pas à vous connecter sur mon insta je suis conscient de la réalité que c'est très compliqué pour tout le monde mais si on fait aussi ce podcast avec Anthony c'est qu'on vous explique qu'en fait dans les fermes ça fait combien de temps que tu travailles en taux dans cette ferme ? celle-ci ça fait un tout petit peu plus de 3 semaines d'accord donc toi tu as trouvé du travail avant on va dire le chaos on va dire c'est ça ? en fait pendant que je suis parti en Tasmanie pendant que j'étais en Tasmanie en train de faire mon petit road trip avec Théo un ami on a vu le Covid-19 arriver sur l'Europe et notamment sur l'Italie en premier on a vu beaucoup de personnes donc réagir sur les réseaux sociaux donc nous partager des informations et on le sentait de toute façon que ça allait arriver forcément on voyait que ça arrivait un peu partout ça commençait à arriver en France donc en fait ça s'anticipait quoi c'était assez simple ça paraissait évident que l'Australie allait se retrouver dans le même cas les pays qui étaient en train de commencer à se fermer aux autres donc l'Italie les Etats-Unis la France on voyait tout le monde se fermer donc moi automatiquement j'ai compris qu'il était le moment le plus judicieux de partir en ferme sécuriser un job et attendre la situation évolue en fait disons que c'est vrai que la situation c'est empiré au fur et à mesure ça ne s'est pas empiré comme ça c'est vrai qu'en France on était beaucoup touché l'Australie pas trop ça a été intelligent de ta part indirectement on va dire d'anticiper c'est aussi la règle en Australie c'est l'anticipation c'est stratégique c'est un jeu d'échec l'Australie il y a des moments où en fait tu as plein de décisions à prendre ok est-ce que je vais à gauche est-ce que je vais à Griffith est-ce que je vais ramasser des bananes à Tully ou j'ai peut-être un plan payé 2000 dollars mais par contre qui n'est pas sûr ça c'est typiquement un entrepreneur qui doit prendre des décisions qui doit perdre des fois du temps ou des fois même de l'argent rouler des fois des mille kilomètres pour rien donc toi tu as eu de la chance alors on a marrant savoir plus sur parce qu'il fallait quand même essayer de prendre le retour expérience des autres pays qui étaient en train de commencer à le vivre de manière difficile l'Australie c'était évident que ça allait arriver donc ça on peut l'anticiper on pouvait l'anticiper beaucoup de gens ouais ouais après bon alors Anthony à l'heure où je ne suis pas donc tu travailles dans une ferme de poulet comment ça se passe au niveau de l'ambiance parce qu'il y a alors en Australie je vais vous donner des chiffres concrets pour l'instant l'Australie a pris le truc quand même beaucoup plus au sérieux on vous rappelle qu'à l'heure où on tourne ce podcast on parle d'une moyenne entre 1000 et 1500 dollars si vous sortez dans la rue que vous êtes contrôlé que vous n'avez pas de motif valable comme en France ce n'est pas 135 euros comme en France c'est 1500 dollars dans l'Western par exemple entre 1000 et 1500 dollars comment toi tu le vis au quotidien au niveau de l'ambiance du travail au niveau de tes collègues est-ce que vous portez des masques etc voilà on va en savoir plus alors juste je reviens sur le sujet que tu disais si on se fait attraper en train de se déplacer ou quoi je peux même vous dire autre chose c'est 11 000 dollars d'amende pour les personnes qui se font attraper en train de voyager alors c'est quand même 11 000 dollars alors je ne sais pas comment ils veulent appliquer cette amende j'ai vu jusqu'à 11 000 dollars pour les backpackers éventuellement donc bon ils font tout disons que voilà ils sont dans les extrêmes ça a toujours été comme ça l'Australie Nouvelle-Zélande ils ne rigolent pas avec les amendes ils ne rigolent pas avec les règles dans les aéroports si on a un port de la bouffe etc je pense que c'est bien je pense que surtout que c'est pris au sérieux dès le départ ils l'ont pris un petit peu tard mais ils ont pris des mesures draconiennes entre les états on rappelle que l'Australie est un pays fédéral donc chaque état a des règles spécifiques alors toi Anthony par rapport à la sécurité avec le Covid-19 par rapport à la chicken femme ou chui comment ça se passe voilà comment ça se passe est-ce que tu as vu les méthodes de travail changer est-ce que tu as voilà non parce que c'est incroyable au niveau des méthodes de travail qu'il y avait avant le Covid-19 il y avait pendant le début du Covid-19 en Australie il y avait déjà une hygiène qui était irréprochable d'accord pour vous expliquer en fait le matin on arrive à 7h on commence notre journée à 7h il y a quand même chacun doit aller prendre sa douche pour faire un tour pour pouvoir se désinfecter pour ne pas infecter les poulets donc la douche est obligatoire pendant les heures de travail le matin à l'embauche et le soir qui sont payés les vêtements de travail sont sur place et laver sur place il y a vraiment une hygiène qui est de rigueur dans l'élevage de poulets c'est incroyable moi là où je suis c'est 55 000 poulets par shed il y a 16 shed donc ça fait des millions de poulets c'est réparti pour 3 sites c'est vraiment pas pris à la légère d'accord c'est normal avec le Covid-19 ils ont accentué sur autre chose c'est à dire que nous les personnes qui travaillons avec ces poulets là alors moi je ne travaille pas avec les poulets directement moi je suis plus au niveau de la récolte d'informations et de données de data au niveau des shed des hangars ah d'accord toi tu n'es pas sur le terrain c'est un petit peu mais je l'étais je l'étais mais au bout de deux semaines on m'a fait changer de poste on m'a fait voir autre chose un peu plus de ce qui se passe en amont en fait moi j'arrête de faire tout ce qui est le travail de ramasser les poulets etc toi tu es plus dans un bureau avec un ordinateur c'est ça une tablette du coup j'ai un bureau je dois faire des récoltés d'informations donc peser prendre un échantillonnage de poulets dans chaque hangar les peser relever ces données là prendre les données de température minimum maximum l'humidité l'eau qui a été consommée enfin tout un tout plein de données de data et ensuite mettre à disposition tout ce qui est des bins et des buckets pour les personnes qui s'occupent de travailler à l'intérieur des sheds avec les poulets d'accord alors très bien donc on en sait un peu plus sur ton travail par contre donc toi tu n'as pas senti qu'il y avait des mesures d'hygiène bon après dans une usine on est obligé d'avoir des mesures d'hygiène quand même un peu drastiques mais tu n'as pas senti que les gens devenaient un peu peut-être potentiellement je ne dirais pas parano parce que le Covid-19 tue quand même il faut être réaliste on parle aujourd'hui de si si tu utilises le bon mot si si enfin parano en même temps bon aujourd'hui on parle de 60 000 morts alors je tourne ce podcast audio on est le 4 avril 2020 60 000 morts ce n'est pas rien on ne parle pas des morts qui ne sont pas enregistrées donc on peut compter peut-être le double je n'en sais rien voilà le Covid-19 tue les backpackers j'ai vu un documentaire voilà pas plus tard qu'hier sur SBS News je crois que c'est SBS ou ABC Australia en gros voilà on est un peu les backpackers c'est eux qui font la merde c'est eux qui transitent le virus il faut un peu arrêter avec les préjugés je sais juste que les backpackers ils vivent dans un véhicule j'ai au passage écouté un excellent podcast sur SBS Australia en fait il y a eu un reportage sur échappé belle en Australie sur François je crois et c'était un couple une Française d'ailleurs qui m'a contacté elle expliquait qu'en fait le confinement forcément t'es limité quand t'as vendu ta maison que tu vis dans un 4x4 c'est plus limité donc j'arrive pas trop à comprendre l'état d'esprit des Australiens aujourd'hui il faut aussi donner des moyens aux backpackers à la ferme pour vous pour le sujet donc comment réagissent les Australiens est-ce qu'ils sont parano oui clairement à la ferme on peut parler de paranoïa parce que alors elle a peut-être ses raisons ils ont peut-être leurs raisons ils ont aussi leur corps c'est-à-dire que nous les backpackers qui travaillons sur 3 sites de Chicken Farm donc moi j'ai rejoint mes amis pour vous le rappeler je suis sur un site différent de mes 2 amis qui sont français Elodie et Joé moi je travaille avec que des anglophones donc des Irlandes enfin une Irlandaise un Irlandais un Gallo etc des Australiens on a été séparés de chaque site des logements ont été mis à disposition pour chaque site et on ne peut pas se mélanger avec les personnes venant d'un différent site j'explique vous imaginez 3 hangars dans ces 3 hangars il y a 3 productions différentes les personnes qui travaillent dans ces hangars ne peuvent pas se voir ne peuvent pas se mélanger pourquoi ? parce que s'il y en a un qui attrape le Covid-19 et qu'il redonne à une autre personne qui travaille dans un autre hangar on va se retrouver avec des productions déjà qui vont devoir être détruites parce qu'on ne pourra pas prendre de risque au niveau des règles hygiéniques et en plus de ça ils vont perdre tous leurs travailleurs sur ces hangars donc les Australiens ne font pas semblant ils ne font pas dans la demi-mesure on a été mis donc chacun en quarantaine d'une quarantaine donc c'est-à-dire on est en quarantaine de la ville et des personnes extérieures de Griffith et on est mis en quarantaine des personnes de la ferme d'accord donc en fait ce que je comprends c'est que ta ferme toutes les personnes qui travaillent dans ta ferme ne peuvent pas aller dans la ville on ne peut pas aller dans la ville et on ne peut pas aller rejoindre des personnes qui travaillent sur une autre exploitation sur cette ferme et ça c'est dû à quoi c'est parce qu'en fait voilà parce que là on parle quand même de plusieurs millions de poulets que le Covid-19 du coup pousse à faire attention à ces productions alimentaires donc pour nous qui sont très importants pour l'Australie en termes de production de volaille on ne peut pas se permettre de perdre des dizaines de millions de poulets parce qu'une personne a contact à attraper le Covid-19 et du coup d'autres l'ont l'ont eu à leur tour c'est ça c'est que en plus aujourd'hui alors en montant cette vidéo cette podcast c'est qu'il y a aussi des théories ce n'est pas des théories absurdes c'est des théories qui sont fondées par des experts comme quoi en fait le virus pourrait se recirculer dans l'air alors on ne vous parle ce n'est pas du tout le sujet de la thématique sur la chaîne YouTube mais voilà il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent évoluer dans le temps si par exemple Antoine a le Covid-19 et qu'il touche un poulet et que quelqu'un retouche le poulet en théorie on peut l'avoir on peut l'attraper par les mains on peut l'attraper par un poussillon donc disons qu'en tout cas soit c'est rassurant dans ta ferme disons qu'ils ont après toi tu travailles dans un énorme groupe donc en fait ils ont peut-être des gros moyens je pense que les personnes qui travaillent du coup dans des petites fermes peut-être qu'il y a des moyens un peu moins importants c'est aussi ça je pense que c'est certain que cette ferme-là peut se permettre de prendre de telles préconisations et sont obligés bon pas obligés mais c'est très judicieux comme choix de faire attention à ne pas perdre une telle production parce que derrière il y a quand même des millions de dollars à la clé et en plus il y a quand même des gens à nourrir il ne faut pas prendre ça à la légère donc c'est normal que les conditions soient à la hauteur du résultat c'est normal d'accord d'accord donc ça c'est important est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi ? non 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 d'accord on nous a imposé le choix de enfin on ne nous a pas laissé le choix pardon on nous a imposé de rester dormir sur place si on ne voulait pas ils étaient très clairs ils allaient essayer de trouver quelqu'un et nous remplacer donc toi en fait ils nous ont dit voilà vous ne restez plus à votre hostel à votre logement vous venez à partir de demain dans notre logement qu'on vous met à disposition c'est ça où vous n'avez plus d'emploi voilà c'était en fait en fait en gros pour résumer tout le monde a accepté parce que c'était la meilleure décision pour nous il fallait accepter parce qu'on avait du travail qui était assuré pendant le Covid-19 mais clairement si on n'acceptait pas oui on aurait pu avoir des exemples de personnes qui auraient perdu leur emploi disons que c'est la meilleure décision pour vous mais c'est aussi la meilleure décision pour les autres il faut le rappeler que si on est porteur du Covid-19 on n'est pas sûr déjà déjà on peut très bien être un porteur sain ça c'est la première chose c'est à dire que par exemple moi je vous parle moi ça va être compliqué c'est vrai que je suis en contact avec quasiment personne parce que moi je travaille à mon compte mais disons que si vous êtes actuellement en contact avec d'autres personnes vous pouvez très bien contaminées sans que vous vous ayez de la fièvre ou des problèmes de respiration donc toi en fait Anthony tu es en quarantaine dans ton travail tu ne peux pas en fait aller à l'extérieur dans un supermarché non 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 d'accord non non c'est c'est le patron de la femme qui s'occupe de de nous acheter tout ce qu'on a besoin c'est c'est marrant ça d'accord c'est super intéressant parce que c'est vrai que avec ce système du coup c'est infaillible en théorie non c'est infaillible clairement c'est infaillible on par exemple un exemple concret les personnes qui qui viennent tous les jours donc par camion venir nous alimenter au niveau de la nourriture quand les stocks sont bas on n'est pas dans la même zone de travail que ces gens là on limite au maximum les risques vraiment c'est très bien voilà c'est pris au sérieux donc en fait ce qu'il faut comprendre dans ce podcast c'est que si vous êtes actuellement en train de travailler en ferme et qu'il y a des mesures d'hygiène tout simplement et ça c'est valable dans le monde entier les usines les fermes les fruits ils doivent être ramassés maintenant parce que par exemple Anto je pense que son magasin les vend à Willis les vend à Coles les vend à IGA les vend à Foodworks forcément ces magasins la population a besoin de vivre donc il faut en fait je pense qu'il y a eu pas mal d'incompréhension auprès des backpackers qui pensaient qu'en fait Covid-19 n'égale plus aucun travail à jamais je pense que c'est archi faux je pense que c'est plus compliqué parce que forcément il y a des quarantaines etc il faut bien comprendre un principe c'est que déjà pour ceux qui sont partis d'Australie votre visa est annulée ça c'est la première conséquence alors on vous parle c'est à dire que en tout cas on ne sait pas comment ça va évoluer mais en tout cas si vous êtes parti d'Australie votre visa ne marche pas vous ne pouvez plus revenir en Australie quand les frontières seront ouvertes ça c'est super important ensuite forcément il y a des gens qui sont partis donc il y a des postes qui sont libérés et les gens qui n'ont pas pu venir dans les fermes les Tongiens les Samoas il y a beaucoup de gens d'Océanie moi j'ai travaillé avec des Figiens des étrangers j'en sais rien peut-être des Papoisie j'en sais rien tous ces gens-là en fait ils n'ont pas pu venir donc forcément les fruits il faut les récolter donc il y a forcément du travail en ferme on ne peut pas perdre des récoltes c'est juste qu'à un moment donné c'est aux fermiers de prendre des mesures draconiennes et qu'un spot comme Genda j'ai reçu pas mal de messages mais forcément il faut aller ramasser ses mandarines sinon elles vont pourrir dans les arbres c'est mathématique toi ce que tu es en train de dire me fait penser à quelque chose un sujet qui a été abordé hier par le premier ministre australien donc dans les médias en fait Scott Morrison donc le premier ministre est venu demander à la population australienne d'aller travailler en ferme pourquoi il dit ça ? parce que justement il y a beaucoup de backpackers qui sont en train de commencer et qui sont en train de rentrer un peu partout en Europe partout dans tous les pays ils rentrent et ces productions-là elles ne peuvent pas s'arrêter l'Australie est immense il y a une production qui est incroyable de fruits de légumes de bétail de volaille de tout ce que vous voulez il y a des productions énormes dans la démesure le premier ministre a demandé aux australiens d'aller travailler ça veut dire qu'il y a du travail pour les backpackers tous ces backpackers qui restent certes ils ne peuvent pas circuler d'un territoire à l'autre maintenant c'est trop tard on ne peut plus sortir du victoire on ne peut plus sortir de chaque état mais par contre ces fermes qui sont dans chacun de ces états ont besoin d'avoir ces récoltes de fêtes pour ne pas perdre cette production-là allez-y essayez de foncer en fait il y a eu un chaos quand Scott Morrison annonçait qu'il fermait ses frontières il y a beaucoup de gens qui ont paniqué moi j'ai eu pas mal d'annulation d'assurance je les voyais dans mes chiffres donc du coup il y a pas mal de gens qui se sont dit ok c'est le chaos on rentre on rentre je pense qu'il y a eu pas mal de stress qui était pour moi injustifié parce que sur le moment présent peut-être qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi donc forcément ils se sont dit si les Australiens perdent leur emploi il n'y aura plus de travail en ferme sauf qu'en fait une fois que la vague est passée en tout cas ce qui se passe en France c'est exactement ce qui va se passer en Australie c'est qu'à un moment donné quand il n'y a plus de main d'oeuvre donc par exemple en France beaucoup de Romains qui ramassent les fruits en France et bien forcément si ces gens-là ne sont pas là il n'y aura personne pour les ramasser parce que je suis désolé mais en France ce n'est pas les Français qui ramassent les fruits alors il y a peut-être des étudiants qui font les vendanges des étudiants qui font un peu de fruits de piquing mais majoritairement c'est des Polonais c'est la réalité j'ai déjà écouté pas mal de commentaires là-dessus c'est la réalité en Australie croyez-moi en tout cas dans la ferme j'ai vu très peu d'Australiens j'en ai vu il y en a forcément soit c'est des pseudo-marginaux ou des gens qui aiment ça mais c'est assez rare c'est pas les Australiens donc c'est bien d'appeler dire aux Australiens d'aller travailler en ferme les Australiens n'iront pas en ferme à moins que ils n'iront pas ils ne seront c'est pas possible il faut pouvoir il faut pouvoir y aller en ferme c'est bien beau d'aller voir d'y en ferme imaginez-vous vous êtes père de 4 enfants vous êtes une famille comment toi tu peux aborder ta famille pour aller ramasser faire du fruit picking est-ce qu'en France tu as tout le ferait non donc voilà ça n'a pas de sens c'est utopique ce que demande Scott Morrison que les Australiens récupèrent ce travail c'est utopique c'est impossible c'est impossible que les Australiens nous remplacent ils ne feront pas ce travail là ils ne voudront pas le faire ils ne voudront pas le faire déjà pour commencer parce que c'est physique c'est que en plus en Australie ils ont quand même alors c'est pas Pôle emploi c'est pas comme ils ont leur système de chômage ils ont un système de chômage comme nous en France on n'est pas les seuls à l'avoir ce système là ils ont un système de chômage qui est indexé sur la faire du picking ce n'est pas possible ça n'a pas de sens donc en fait toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui sont rentrées je vous le dis droit dans les yeux malheureusement je ne peux pas vous le dire mais si en tout cas vous êtes en face je pense que vous êtes précipité vous avez crié fio au lac alors il y a des gens qui vont m'insulter écoutez allez-y lâchez-vous dans les commentaires moi il n'y a aucun problème moi je vous dis la vérité je suis en contact avec des centaines de backpackers qui travaillent en ferme je peux penser une dédicace à Maxime qui a perdu un de ses proches actuellement en Australie voilà qui travaille actuellement à Donnebrook dans l'Ouest en Australie j'ai des gens qui travaillent dans des bateaux sur des crevettes des gens dans des fermes solaires c'est la réalité après je pense qu'il y a des gens c'est comme en fait les backpackers c'est comme le papier toilette en Australie en fait vous avez pété des plombs vous vous êtes dit ok il n'y a plus de boulot il faut qu'on rentre absolument il faut absolument prendre le premier avion je peux comprendre le principe parce qu'on va là on se resse etc on dit qu'il n'y a pas pas de rentrer mais concrètement vas-y chaque profil a son raison après il y a peut-être des gens qui ne pouvaient pas rester plus d'un mois en Australie pour subvenir à ses besoins oui c'est vrai c'est vrai c'est ça c'est que c'est vrai qu'on après ils ne pouvaient pas se contenter de rester en Australie et d'attendre que ça c'est normal mais dites-vous une chose c'est que tous ces gens-là qui ont dû rentrer en France pour ces raisons-là donc financières familiaux etc ne prend pas le picking et vous qui écoutez ce podcast vous qui êtes en Australie et vous qui êtes encore ici et venez de perdre votre emploi en bartender en construction en dishwasher en ce que vous voulez en ville vous pouvez partir de la vie et c'est très très je pense parce que j'ai des amis qui ont essayé et ça a été compliqué et vous pouvez alors il faut bien dissocier deux choses les gens en ville les gens en ferme en effet en ville forcément tu travailles dans un restaurant forcément voilà c'est compliqué c'est impossible donc il faut bien se prendre à l'évidence après on part en Australie pour une aventure pour transpirer la terre rouge pour transpirer le fruit picking c'est la vraie partie de l'aventure j'ai envie de vous dire c'est le moment d'aller en ferme c'est le moment d'affronter la réalité alors je ne dis pas que ça va être facile de trouver du travail mais forcément il n'y a plus de concurrence ça fait des mois que les frontières sont fermées pour les chinois ça fait des semaines que la frontière est fermée aux étrangers il y a beaucoup de backpackers qui sont rentrés qui ont été pris de panique parce qu'ils n'avaient pas forcément les fonds nécessaires alors qu'à la base on leur dit qu'il faut 5000 dollars 3500 euros avec 3500 euros tu tiens au moins 3 mois moi je vous le dis vraiment tu tiens 3 mois avec 3500 euros il y a des techniques simples tu fais du nettoyage et en contrepartie tu as le logement par exemple alors après les campings les caravans de parcs les restaurateurs sont fermés donc forcément ça limite beaucoup de choses mais je pense qu'il y a toujours moyen de se trouver peut-être un LPX en attendant moi en tout cas c'est ce que je ferais après je ne dis pas que c'est facile attention trouver un LPX en plein Covid-19 c'est ça en fait qui est délicat c'est pour ça c'est qu'on arrive chez quelqu'un moi je me mets à la place d'un Australien est-ce que je serais prêt à accepter un Français ou un backpacker c'est vrai que c'est compliqué tant qu'il n'y a pas de test donc c'est ça qui rend la chose complexe après je pense que une fois que la vague sera passée forcément à un moment donné la manœuvre il n'y aura plus de manœuvre ils seront peut-être moins titueux ils prendront des mesures d'hygiène mais il faudra bien quelqu'un qui ramasse des fruits ah non mais c'est certain c'est certain c'est clair qu'il va y avoir il y a de la place et il va y avoir encore plus de place dans quelques mois c'est ça ouais c'est ça après voilà il y en a qui ont été pris de panique bon je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête ils se sont dit il n'y aura pas de travail c'est fini alors qu'il faut des fois il y a des moments où en fait on sèche pendant des fois plusieurs semaines ce n'est pas grave si vous êtes partis je pense que ceux qui sont partis financièrement enfin ceux qui sont partis prématurément je pense que c'est des gens qui n'étaient pas forcément je dirais forcément mentalement peut-être prêts à vivre une aventure au-delà des villes toi ou peut-être que personnellement ils ne voyaient pas leur intérêt après il ne faut jamais oublier une chose et ça c'est simple et c'est la réalité pour rester une semaine en Australie on doit passer par des jobs qui sont éligibles et notamment par les fermes ou la construction dans certains états donc beaucoup dans les fermes donc bon après après pour les personnes qui leur restent 2-3 mois je peux comprendre mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est des gens qui sont en plein road trip ils viennent d'arriver et ils se battent bon quand Scott Morrison annonce que l'Australie sera fermée pendant 6 mois pour moi ça n'a pas de sens parce qu'il annonce quelque chose alors qu'on ne sait même pas combien de temps ça va durer en tout cas si l'Australie reste fermée pendant 6 mois pour moi c'est la faillite du pays voilà c'est très simple c'est comme en France si on reste confité pendant 6 mois c'est la faillite de la France c'est mathématique on parle déjà de la réouverture de certains ingénieurs en France je reviens sur ce que tu étais en train de dire concernant donc les gens qui n'ont pas forcément le but ou l'envie ou le courage tout simplement de quitter les grandes villes pour aller dans les fermes ou aller dans les campagnes mais vous êtes à l'autre bout du monde en Australie osez expérimenter essayez on est dans la vie pour expérimenter au maximum de chaque instant chaque chose qu'on peut faire allez-y c'est ça que j'arrive pas à comprendre si vous êtes en ville et que vous travaillez en... vas-y pardon toi vous n'allez jamais pouvoir revivre cette expérience là dans votre vie sûrement clairement vivez l'expérience à fond osez essayez tenter et puis si ça ne vous plaît pas ça ne sera pas un échec ça sera juste une expérience de plus c'est incroyable enfin il n'y a pas toujours que du plus mais il y a quelque chose à prendre à tout le monde osez essayez expérimenter disons que dans cette période de Covid-19 bien sûr il faut essayer en général après disons qu'en plein Covid-19 en fait stratégiquement c'est un peu compliqué c'est-à-dire que imagine les caravanes parcs sont fermés les restes arrières sont fermés beaucoup d'auberges de nez commencent à fermer du coup quand tu es sur la route avec un 4x4 c'est un peu compliqué de trouver un logement c'est ça aussi qui rend la chose compliquée il faut s'en donner à l'évidence oui c'est ça aussi c'est ce que toi tu as trouvé du travail avant de partir donc c'est avant le Covid qui a été propagé donc c'est à là où on parle on tourne cette vidéo on va vous parler on vous parle très concret à là où on vous parle donc le 4 avril 2020 donc on parle de 30 morts en Australie on parle de 96 nouveaux cas depuis hier on parle de 5500 infections ça c'est la réalité sur les 5500 infections il y a 5000 personnes qui sont actives qui ont le Covid-19 donc 5000 personnes sur 26 millions d'habitants donc c'est quand même pas mal donc on parle de hier on a compté deux morts en plus bon après il y a des états qui sont plus ou moins touchés voilà alors là je n'ai pas les statistiques état par état mais en tout cas bon je sais que l'état de l'Université Sociale de Victoria est plus touché que dans certains forcément il n'y a personne dans le territoire du Nord où il n'y a personne dans le WUI mais bon en fait je pense qu'il faut si vous écoutez le podcast j'en suis sûr qu'il y a des fans qui écoutent ce podcast à l'heure où je vous parle même jusqu'au bout de 45 minutes restez dans un coin voilà demandez hospitalité aux gens j'en sais rien dans un bout de terrain mettez votre van dans un bout de terrain et attendez que ça passe s'il vous reste plus de 3 ou 4 mois attendez que ça passe j'en sais rien mais faites-le et après ça va forcément ça va forcément se décanter rentrez maintenant alors qu'il vous reste des mois de visa ça serait dommage non seulement d'annuler votre visa et de se dire je suis en train de vivre mon expérience de ma vie si tu étais de ça m'a décidé d'affronter un virus j'en sais rien des fois on est obligé de m'en saouler des montagnes pour essayer une expérience donc toi Anto si demain je suis sur les routes avec mon VAD comment je fais quel conseil tu donnerais quel conseil c'est un peu compliqué non si demain moi je suis sur les routes qu'est-ce que je fais première chose c'est déjà bon si vous avez un véhicule a priori vous avez forcément fait un tour chez Bunix Camart enfin ce que vous voulez pour avoir acheté tout le matériel de camping qui en Australie est vraiment abordable à des prix très raisonnables et ensuite je me pose quelque part je prends mon ordinateur si je n'ai pas d'ordinateur je prends mon portable je m'inscris sur LPX je paye quelque chose comme 15 euros je crois alors c'est 20 dollars pour 2 ans ça n'a pas changé ce que je suis en train d'éclat mon e-books c'est bien 20 dollars pour 2 ans ça n'a pas changé voilà ok je paye 20 dollars pour 2 ans et je commence à rentrer en contact avec des fermes je me crée une annonce alors moi je l'ai déjà fait pour de vrai mais en vrai si j'étais sur la route je m'achète du matériel pour faire du camping je m'arrête quelque part je me crée un compte LPX je me crée un profil je me décris mes kills mes compétences tout ce que je sais faire qu'est-ce que je peux apporter et je cherche des gens qui sont dans le besoin qui ont des voilà des gens qui qui ont besoin de quelqu'un pour les accompagner à entretenir leur jardin pour aller ramasser parce qu'ils ont une petite tradition il y a vraiment une grosse demande en LPX en Australie c'est incroyable LPX woofing c'est vraiment quelque chose qui marche j'ai actuellement un ami Théo celui avec qui j'étais en Tasmanie qui est en LPX ça se passe très très bien voilà c'est la solution que je pouvais si j'étais sur les routes australiennes c'est vrai c'est juste qu'après voilà après je pense qu'il faudra être prêt à accepter par contre des refus parce que forcément il y a pour les nouvelles personnes qui cherchent du LPX du coup c'est plus ce qui est compliqué c'est comment accepter de nouvelles personnes c'est ça en fait c'est ça qui est complexe en fait dans la situation de dire comment je peux ça va être très difficile de réussir à convaincre ces gens là de vous prendre étant donné la difficulté d'avoir la confiance de la personne qui n'a pas eu le virus voilà peut-être qu'on dit que le virus il faut 15 jours pour pouvoir vraiment avoir les symptômes rentrer en contact avec les gens essayer de montrer vous faites le premier contact le 4 avril aujourd'hui et puis retournez en contact vers ces gens là dans 15 jours et vous leur dites voilà moi je suis persuadé vous avez été la première fois sur une réponse négative ce qui est normal en fait maintenant ça fait 15 jours que je vais très bien est-ce que vous êtes prêt à essayer cette solution là il peut peut-être y en avoir d'autres c'est la première qui me vient à l'espoir après il y a un autre truc c'est que si par exemple le LPX vous avez une aile indépendante par exemple moi honnêtement demain j'ai une ferme en France voilà j'ai une ferme n'importe où si j'ai une aile indépendante bah voilà il n'y a pas déjà c'est beaucoup c'est beaucoup plus simple déjà de faire ça ensuite c'est sûr que si c'est dans le cadre où c'est peut-être un peu plus petit c'est peut-être un peu compliqué mais en tout cas s'il y a des ailes indépendantes en tout cas ça peut être une piste on ne dit pas que ça va être facile rien n'est facile dans la vie surtout dans cette période mais je pense que rentrer en France je suis désolé je vais être direct avec vous vous savez mais si vous devez rentrer après 3 semaines de soucis c'est comme une entreprise si elle fait faillite au bout de 15 jours parce qu'il n'y a pas de cash flow c'est que votre entreprise désolée elle a été en carton je vous le dis vraiment même si si on est une grosse société on a du cash flow si on est un backpacker on part avec au moins 3500 dollars je vous rappelle donc on peut tenir je ne dis pas c'est sûr si ça dure encore des semaines et des semaines ça va rendre compliqué la chose mais là on est voilà en tout cas la main d'oeuvre il y a une pénurie de main d'oeuvre forcément ça c'est important il y a la pénurie de main d'oeuvre donc il faut se dire qu'on n'est pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas les seuls à galérer vous n'allez pas être les seuls donc en tout cas c'est motivant de se dire qu'Antho il a pu travailler qu'il n'a pas perdu son emploi il n'y a pas que des gens qui perdent l'emploi il y a des gens qui le gardent toi Anthony tu n'as pas peur pour ton travail du coup ? non 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 pas du tout je ne me sens pas du tout craintif de quoi que ce soit vis-à-vis du virus étant donné les restrictions et les contraintes qui nous ont été mises en place disons que ça a été pris au sérieux quoi ? c'est pris très au sérieux en Australie les Australiens sont je suis désolé pour nous français ils sont très sérieux vraiment il y a plus de rigueur plus de plus de sérieux vraiment ils font les choses correctement on respecte donc voilà il n'y a pas d'inquiétude à avoir non d'accord ok bon bah en tout cas voilà si vous écoutez ce message si vous écoutez cette vidéo nous on essaye de voilà j'essaie toujours de enfin je ne sais pas que j'essaie c'est que je sens sur rien je coupe rien par contre si vous m'insultez dans les commentaires oui votre commentaire sera supprimé parce que ça n'apporte je supprime les commentaires qui n'apportent rien les insultes par contre voilà toujours à l'écoute si vous êtes en galère envoyez-moi un message je vous répondrai je réponds à tous les messages sur Insta des fois je passe des gens entiers j'essaie d'être à l'écoute de comprendre d'être dans la réalité en tout cas merci Antoine est-ce que tu as un dernier truc qu'il y a à rajouter Anthony ? bah juste pour les français qui se trouvent en Australie et qui font le choix de rester vous faites bien de rester j'en suis convaincu ça ne va pas être facile on va passer par des moments compliqués encore une fois mais vraiment lâchez rien il faut toujours rester positif essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide vraiment il va y avoir des solutions essayez de vous de votre côté de voir ce qui peut être le mieux pour vous mais il faut garder espoir rien lâcher et être déterminé vraiment ouais voilà c'est ça rien lâcher c'est voilà c'est on part en Australie objectif motivation détermination et surtout prise de risque des fois maximale alors sans être dans un tractard mais l'échec ça fait partie de votre aventure moi je n'ai pas envie je ne parle pas de moma dans cette audio parce que ça fait maintenant pas mal de temps que j'évite de parler trop de moi parce que voilà j'essaie d'écouter les gens mais croyez-moi mes premières expériences ont été des échecs où je pense que peu de bas pécœurs sont passés forcément par là quand tu travailles une semaine pour 0 euro dollar tu travailles une journée de picking pour une demi-journée pour 20 dollars je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui ne sont pas passés par des échecs donc il faut accepter l'échec j'en suis bien conscient que l'échec peut arriver j'en ai payé les frais vous allez en payer les frais après le refus ça fait partie de l'aventure il ne faut pas se braquer par rapport à ça mais ça Anthony on en parlera dans une autre vidéo complète quand tu rentres en France on fera une vidéo bilan complète sur ton expérience en tout cas merci Anto n'hésitez pas à en contacter Anthony si vous avez des questions je ne sais pas si Anto tu voudras laisser ton Instagram ou tu veux rester anonyme comme tu veux non non bien sûr tu peux partager les infos d'enfants au grand plaisir merci à toi Damien et à ta communauté merci à tous ces français qui sont sur les groupes les réseaux sociaux et notamment les tiens Damien où tout le monde est très actif tout le monde s'entraide beaucoup c'est bien franchement ça fait plaisir de voir ça c'est incroyable de se rendre compte de ceux-là loin de la France c'est très encourageant c'est très riche et vraiment il faut continuer comme ça c'est ça faites jouer votre réseau vous avez forcément des amis qui ont travaillé dans des fermes regardez les vidéos voilà tout simplement j'ai envie de vous dire un truc j'ai partagé un plan sur Ganda il y a maintenant trois semaines je ne pensais pas que j'ai reçu pas mal de messages en mode ouais je ne comprends pas Ganda etc en même temps la saison a été retardée ensuite il y a eu ce Covid-19 contactez un mec qui s'appelle Peter par exemple un mec qui s'appelle Peter Hutz un mec qui est quand même assez en or vous contactez allez à Ganda si vous écoutez cette vidéo allez à Ganda si vous êtes dans Queensland si vous êtes dans un état cherchez les fermes de chicken cherchez les abattoirs cherchez les fermes à moutons on a besoin de main d'oeuvre et ce n'est pas les Australiens qui vont le faire tout comme en France ce n'est pas les Français qui ramassent les fruits c'est les Moldaves c'est les Roumains c'est les Marocains c'est pour la majorité attention pour la majorité et même en temps de crise j'ai un gros doute que les Américains vont ramasser faire du fruit picking ou qu'en Australie les Australiens vont faire du fruit picking ça j'en suis prêt à mettre ma main à couper parce qu'il y a aussi un accompagnement de chômage avec Central Link voilà tu as des aides j'en ai parlé avec Lisa qui est australienne elle m'a expliqué un petit peu que c'est indexé par rapport aux actifs donc voilà il y a un accompagnement on ne jette pas les gens à la morgue donc il y a un accompagnement après on espère juste qu'il y aurait un accompagnement pour les badpackers sur place ça serait mieux quand même pour les gens qui perdent leur emploi j'en sais rien il y a un système de bourse parce que c'est vrai qu'on a besoin on a besoin on a besoin concrètement des badpackers mais on ne fait rien pour les garder donc ça je n'arrive pas à comprendre la part du gouvernement ça me choque un peu parce qu'il ne faut pas oublier que là aujourd'hui on est un peu des bêtes de foie en mode ouais les badpackers c'est eux qui contaminent alors il y a peut-être des gens qui ne respectent pas je pense que pour la majorité je pense que les gens sont respectes en tout cas j'en suis convaincu par contre on est bien content d'avoir des badpackers pour ramasser les fruits donc c'est bien de critiquer les badpackers mais en même temps je n'arrive pas à comprendre mais voilà il ne faut pas perdre espoir vraiment vous badpackers qui écoutez ce podcast ne perdez pas espoir je suis l'exemple et sur mon groupe d'une quinzaine de personnes on est 7 avoir aussi à trouver voilà ça fait quasiment la moitié vous pouvez clairement vous pouvez merci en tout cas Anto on publiera le podcast j'espère demain donc le podcast sera disponible le dimanche 5 avril 2020 pour vous redonner l'espoir de conserver encore un boulot ou de vous dire qui est encore du travail on vous résume ce podcast en 15 secondes il y a forcément des jobs parce qu'on a besoin de main d'oeuvre alors où je vous parle devant ma vitre je vois des vignes à perte de vue les vignes sont en train de se pousser si personne ne va les ramasser il y aura des millions d'euros qui seront perdus devant mes yeux forcément on a besoin de ramasser ces vignes on a besoin de ramasser des bananes donc on n'a pas le choix sinon c'est des millions de perdus voilà l'Australie c'est pareil c'est des milliards de dollars sur la table en agroalimentaire il y a du travail c'est le plus important en temps de crise c'est la pandémie les gens ont besoin de continuer à se nourrir donc ne vous inquiétez pas il y a du travail c'est ça prenez des rires dans les suiveurs marchés on a besoin d'alimenter les rayons on a besoin de poulet on a besoin de poissons on a besoin de fruits on a besoin de légumes sinon l'économie non seulement elle va tomber en chaos et en plus les gens vont commencer à suer entre eux parce que quand il n'y a plus de bouffe c'est ce qui risque de se passer donc à un moment donné il faut comprendre du principe qu'il y a forcément des gens en France il y a des gens qui font du boulot remarquable pour continuer à alimenter les suiveurs marchés pour faire des jobs à risque attention on ne dit pas que c'est en même temps j'ai envie de vous dire est-ce que vous êtes mieux confiné en France qu'en Australie je ne suis pas sûr qu'en France ce soit mieux parce qu'en France on est confiné à mort il y a beaucoup moins de travail qu'en Australie c'est juste qu'il y a la partie logement qui pose soucis si vous êtes actuellement en Australie oui ça c'est la réalité après comme a dit Anto LPX, Woofing, Workaway il y a forcément des gens qui vont vous donner votre chance il faut que ça se calme là on est en pleine épidémie donc forcément c'est plus compliqué honnêtement je pense que c'est compliqué c'est compliqué mais pas impossible en tout cas merci Anto on va couper l'audio merci à toi merci à toi